Merci de m'avoir invité, je suis très honorée, vraiment, parce que je viens d'un autre monde, pas du tout de ce monde que j'en vis d'ailleurs, complètement, je suis très jalouse, mais enfin bon. J'aurais voulu faire des études supérieures, je viens de la pratique du graphisme, de mon temps, je veux dire, il n'y avait pas d'école de graphisme, je voulais aller à Ulm, mais c'était dans les années 50, j'étais une fille, il fallait parler en allemand, enfin c'était absolument pas possible, alors j'ai fait des études d'architecture qui se sont soldées par, voilà, j'ai eu le concours d'ailleurs, j'étais au Beaux-Arts Architecture, mais je me suis mariée, j'ai plus d'un Américain, et je crois que j'étais tombée amoureuse de New York, plus que de Marie, enfin pas ça. Donc je viens d'un, je suis dilettante, je dois dire, peut-être, je viens de cette pratique, j'ai été quand même directeure artistique de magazine américain pendant très longtemps, et c'est à travers ce métier que j'adorais, où je me suis rendue compte qu'il y avait un besoin de parole, de prendre la parole, de parler. D'abord, j'ai dû me débarrasser de mon accent français, parce que les gens se souvenaient qu'ils avaient parlé avec une Française, mais ils oubliaient ce que j'avais dit, donc il a fallu que je fasse un retour sur le contenu, plutôt que l'expression. J'ai suivi des cours, j'ai un accent français mais très léger, et les gens ont commencé à entendre ce que je voulais dire, et surtout, en tant que directeur artistique, je travaillais avec des photographes, avec des graphistes, avec des illustrateurs, et je me suis intéressée à leur travail, et j'ai voulu en parler. Et donc, j'ai commencé par la parole, et je me suis rendue compte qu'en prenant la parole, on s'appropriait le travail des autres. Maintenant, je donne des cours, la parole est une partie importante de la manière dont j'appréhende le graphisme, et j'ai remarqué qu'avec mes étudiants, j'ai tendance à m'approprier, puis je suis américaine en plus, alors j'ai cet impérialisme que j'ai absorbé, où avec la parole, je m'approprie le travail des autres, en leur disant, en leur décrivant ce qu'ils font, et j'en suis très consciente, et j'essaye de modérer ça, mais en même temps, c'est ce qui m'intéresse, je reste quand même, à la base, une graphiste, et les mots, pour moi, sont des signes. D'ailleurs, je m'intéresse à la sémiologie, j'ai un cours de sémiologie pour des graphistes. Donc, il y a le signe, le signe parlé, et puis ensuite, le signe écrit. J'ai appris à écrire en anglais, j'ai adoré la langue anglaise, parce qu'elle m'a libérée de mes complexes par rapport à la langue française, et à nouveau, c'est une prise de possession de l'œuvre d'une autre personne, quand on écrit sur le travail des autres, ça me passionne, c'est très difficile, je trouve ça très très difficile, mais en même temps, ça me passionne. Je vais vous dire quels sont mes sujets de recherche, vous n'en faites pas. Et puis, la dernière chose, évidemment, c'est faire des recherches. Ça, faire des recherches, c'est ce que j'adore faire. Ça me prend parfois très très longtemps, parce que je fais surtout à travers des conversations, justement, à travers des recoupements, à travers des documents, j'aime beaucoup surtout le texte dans les catalogues d'expositions. Je trouve que c'est une des sources, pour moi, les plus riches d'informations. C'est parce qu'on a la chance d'avoir des historiens ou des gens qui... des spécialistes, si vous voulez. Et c'est ça, pour moi, une source. J'ai énormément de livres, beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Les livres ont, pour moi, eu une importance capitale de mon développement en tant que journaliste ou critique d'art, peut-être, critique... critical writing. Il y a le livre de John Berger, Ways of Seeing, que j'avais lu il y a très très longtemps, qui a été pour moi une révélation. Il y a Suzanne Sontag, qui a écrit sur la photographie. J'ai écrit beaucoup sur la photographie. Alors, j'ai écrit sur le graphisme, l'architecture, parce que quand même, j'ai fait des études d'architecture, et sur la photographie. Un peu sur l'illustration, mais l'illustration, c'est autre chose. C'est très compliqué. Donc, un autre, donc Susan Sontag, sur la photographie. Vous savez qu'elle est enterrée... Je ne sais pas si vous savez qui elle est, mais c'est quelqu'un... C'est une des véritables intellectuels de gauche américaine qui est enterrée au... au timetard de Montparnasse. J'étais très émue de tomber sur sa tombe. Un autre, une autre personne, c'est un certain Jonathan Crary, un Américain, qui est professeur d'histoire du 19e siècle à Columbia University, et qui a écrit un livre culte qui s'appelle The Technique of the Observer, La Technique de l'Observateur, et d'autres livres sur l'histoire de l'attention. Et pour moi, ça a été très important. Comment on fait attention ? Comment on apprend à faire attention ? Qu'est-ce que c'est que... L'attention, si vous voulez, c'est le regard, en fait. C'est un produit un petit peu de la révolution industrielle, enfin, d'après Jonathan Crary. Et puis, le dernier livre que j'ai pensé qui a été très important pour moi, c'est un livre qui s'appelle Elements of Style, qui est un livre de grammaire écrit par Strunk, M. Strunk and M. White, Strunk and White, I.B. White, qui est un livre que j'ai pris à écrire en anglais en suivant les préceptes de ce livre, mais qui est très descriptif, très visuel, et qui explique l'architecture, si vous voulez, le design de la communication écrite. Et voilà. C'est un peu, vous voyez un petit peu mon parcours. J'ai un petit peu un sentiment d'infériorité par rapport à vous tous, puisque je n'ai aucun diplôme. Je viens simplement d'une pratique et aussi une pratique un peu de collectionneuse. Je collectionne, je collectionne les livres sur le graphisme. Le livre surtout, d'ailleurs. J'habite à Amiens, parce que c'est là que je peux avoir un grand appartement avec beaucoup de bibliothèques où je peux mettre tous mes livres. Parce qu'à Paris, ce n'est pas possible. Alors, les axes de recherche qui sont les miennes et qui sont les miennes depuis très longtemps, depuis peut-être 20 ans que je me suis mis à écrire, un des grands axes, c'est la guerre froide aux États-Unis et en France. Et je suis moi-même le produit de la guerre froide puisque j'ai été séduite, si vous voulez, par une certaine vision de l'Amérique qui était, maintenant je vois bien, le produit d'une propagande très efficace. C'était la CIA qui avait, je ne sais pas si vous savez, mais ils avaient en réaction, si vous voulez, à la propagande communiste dans les années 50, ils ont créé le Congrès Congress for Cultural Freedom, c'est-à-dire tout un montage de propagande, surtout pour gagner l'attention et l'esprit des intellectuels de gauche européens. C'était sur le champ, si vous voulez, un peu américain, mais surtout européen. Donc c'est là que ça me renvoie un petit peu à ma propre expérience. Le rôle du musée d'art moderne de New York dans cette guerre froide qui est de tas de... Récemment, par exemple, j'ai rencontré un ami qui a écrit un livre sur Knoll International et qui... On a eu l'occasion de parler, je m'en doutais, mais je n'étais pas sûre, du rôle de Knoll dans la guerre froide et de grandes... Il y a eu, bien sûr, Chase Manhattan, il y a eu des grandes... des gens qui ont... des entreprises, si vous voulez, qui ont été très impliquées dans cette guerre froide. C'est passionnant. C'est une histoire qui n'est pas... qui n'est pas bien racontée parce que les Américains sont très choqués quand on leur parle de cette opération de la CIA qui était une opération culturelle. Le rôle du musée d'art moderne en créant cette idée de « good design », qu'est-ce que c'est que le bon design ? C'était presque la création d'un art officiel, d'un académisme du « good design », si vous voulez. Tout ça, c'est le travail de Paul Rand dans ce contexte-là. Toutes sortes de relations autour de cette guerre froide. Je crois que ce qui m'a piquée comme ça, c'est que dans tous les livres d'art, on dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le centre de gravité du monde des arts est passé de Paris à New York. Tout le monde s'est dit « oui, 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 d'accord, c'est comme ça, oui, bien sûr, évidemment. » Et ça a été l'échec de la CIA, c'était payé. En fait, ça a été une opération politique très importante. Il y avait à Paris le Centre culturel américain. Il y a eu plusieurs... Donc voilà, tout ça, ça me passionne parce que moi-même, j'ai été... C'était une opération qui a été très bien menée, très intelligemment par la CIA et j'ai moi-même été complètement séduite par cette image de propagande américaine qui a duré l'action du Congress for Cultural Freedom de 1950 à 1967. En 1967, il y a eu un article dans un magazine américain qui s'appelait Ramparts Magazine qui a exposé ce travail donc de la... Voilà. Donc voilà, c'est toute une direction de mes recherches. Parfois, j'écris en français, parfois, j'écris en anglais dans des magazines et surtout, je donne des cours dans des structures différentes, y compris, pendant dix ans, j'ai donné des cours à la School of Visual Arts avec Stephen Heller. Donc, alors, une autre direction de ma recherche c'est les situationnistes, à nouveau, c'est parce que c'est mon expérience quand j'étais aux Beaux-Architectures, j'ai eu affaire aux situationnistes sans savoir ce que c'était et de ce fait, en parallèle à mon intérêt pour la guerre froide, je m'intéresse à comprendre le mouvement situationniste qui a peut-être plus de renommée aux Etats-Unis qu'en France. La société du spectacle, bien sûr, comment maintenant, comment les situationnistes ont influencé, comment maintenant, si vous voulez, une lecture de la société du spectacle maintenant, évidemment, c'est une... nous voilà en train de... ce de nos spectacles, comment on peut la comprendre, comment on peut l'approcher à travers l'analyse des situationnistes, ça m'intéresse énormément. Et occuper Wall Street, occupy Wall Street, occuper l'espace, j'essaye par exemple, je m'intéresse beaucoup à la danse contemporaine, à cette idée d'occuper, de mise en page, parce que j'ai fait beaucoup de mise en page, quand même, j'ai été quand même... comment c'est... comment la mise en page est une occupation de l'espace, et je fais des parallèles, si vous voulez, entre la danse contemporaine, l'occuper de l'espace, faire des mises en page, prendre possession de l'espace. Voilà, toutes sortes de directions. J'ai un petit, bien sûr, un petit sujet qui me passionne, c'est la direction artistique des magazines américains, et entre autres, le travail de Brodovitch et de Alex Lieberman. J'ai travaillé, j'ai eu la chance deux fois d'avoir Alex Lieberman, qui était un Russe, alors on est encore dans la Russie, la Russie des États-Unis, les Russes, les Russes blancs, Brodovitch et Alexandre Lieberman, dans toute cette guerre froide, ce milieu des magazines de mode américains. C'est un des sujets qui m'intéresse, parce que, à nouveau, ça résonne avec cette... la Russie, les constructivistes, Rodchenko, et tout ça, c'est passionnant. Voilà, donc j'ai un peu tendance peut-être à me passionner pour des sujets, mais en même temps, grâce à l'écriture, grâce au fait que, pour moi, l'écriture est une discipline, ça n'est pas facile, je n'écris pas avec... ça ne me vient pas facilement, c'est en fait, pour moi, d'écrire et de parler même, c'est une question de graphisme. Donc, pour moi, on crée des images graphiques dans l'esprit de ceux à qui on s'adresse, et c'est comme ça que je justifie mon travail d'écriture. Et les cours que je donne, j'ai aussi contact avec la France profonde du graphisme, que vous ne connaissez probablement pas, je donne des cours de formation à Pyramide, dans le cadre de Pyramide, et là, je touche vraiment une partie du graphisme en France qui, vraiment, peut être en même temps désolant, en même temps terrifiant, et en même temps plein d'espoir, parce que les gens, en fait, ont du talent. Simplement, ils ne savent pas, ils n'ont pas accès, ils ne croient pas, ils n'ont pas la culture, c'est surtout ça. Ils ont le talent, mais pas la culture. Voilà. Conclusion. Merci. Conclusion. Je vous remercie. En conclusion, je vous remercie de m'avoir invité parce que je n'appartiens pas à... En plus, en plus, j'ai vécu 40 ans aux Etats-Unis, donc j'ai vraiment une... la découverte de ce que c'est qu'un point de vue français sur... sur cette... dans ce domaine. Et je citerai Catherine de Smeth qui m'a donné un conseil très important. C'est la première année que je venais de rentrer des Etats-Unis en France il y a 5-6 ans et j'avais fait une intervention où elle était présente aussi et à la fin de l'intervention, elle m'a fait... J'ai quelque chose à te dire, en fait, on était dans la rue, elle m'a dit oui, c'était intéressant, mais je crois qu'il va falloir apprendre à problématiser. Et ça m'a fait rire parce qu'aux Etats-Unis, on cherche à solutionner, évidemment. Donc, voilà, je suis en train d'essayer d'apprendre à problématiser. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada